Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Comme tu peux voir, je suis sur une Triumph RS 2020, c'est une moto en foule, et oui, parce que Lara, elle a déjà passé la passerelle du A l'année dernière, et ça va faire un an cette année, et voilà, elle a toujours pas changé de moto, mais bon, pour le moment, ça me presse pas, je préfère essayer. Comme tu peux voir, dans la vidéo, je suis pas seule, je suis avec Olivier, que j'ai rencontré chez Triumph, à Gênes. Je suis contente de faire cet essai avec lui, qui essaie aussi sur une Triumph version A2, et il passera la passerelle du A l'année prochaine, après ce qu'il m'a dit. Voilà, on part sur la direction de Vigneuve, et après on verra, il me reste qu'une barre de carburant. Il va falloir que je mette de l'essence, il va falloir que je mette de l'essence, il me reste qu'une barre. Bon, comme tu peux voir, il a plu ces derniers temps, on profite de cette seule journée, que nous avons de beau temps, encore entre deux, parce que je dis ça, mais il faut vraiment que je reste prudente quand même, parce que même si j'ai le permis A, faut pas oublier que je roule toujours à moins de 48 chevaux, alors voilà, il faut pas non plus que je m'enflamme. Après, elle fait 123 chevaux cette moto, alors tu vois, c'est pas le gros bébé quoi, mais elle a de la puissance quand même, faut pas l'oublier, et en même temps, faut pas que j'oublie que je la connais pas cette moto. Par contre, je suis sur la pointe des pieds, mais pas trop non plus, je fais pas ma danseuse sur la moto. Voilà, faut quand même dire qu'elle fait 825 mm au niveau de hauteur de selle. La position, elle est géniale quoi, un bon confort de selle, je pense qu'Olivier aussi doit être agréablement confortable, ça se voit, comme tu peux voir, la A2 elle est magnifique, moi j'aime bien, franchement, c'est des belles motos, le design il est beau. Oh, c'est la quatrième, Lara, mais comment tu l'as maltraité cette moto ? Il y a un rond-point, Lara, ralenti ! Oh la vache ! Mais, oh, heureusement qu'on a un casque, parce que cette moto, elle te décoiffe, elle te fait des bigoudis sur la tête ! Rattraper la biquille sur cette moto, c'est un truc de vous fait, je vous le dis. Allez, on change la batterie et on repart de plus belle. Olivier, il fallait qu'il rentre, alors je vais passer par là pour entrer, et c'est reparti. Je vais rester quand même prudente quoi, parce que, voilà. Merci Olivier, ça a été un plaisir de te rencontrer, et j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir. Voilà, bonne route à toi ! Allez, et nous, on va continuer ! J'adore son bruit. Alors vous, vous devez avoir du vent, je pense. Et moi, je me fais plaisir avec mes oreilles. Oh la vache ! Oh la la ! Bon, on ne va pas trop la faire souffrir, on passe à la quatrième. Je kiffe ! Je comprends pourquoi Fury & V City a choisi cette moto, je comprends parfaitement. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous trouverez le lien de sa chaîne dans la description. Allez-y, il fait des superbes vidéos, et moi j'adore. Je t'envoie le bisou du sud-ouest, Fury & V City. Alors sur cette moto, j'aime bien le côté du tableau de bord. Comme tu peux voir, il est assez grand, lumineux. On voit bien la vitesse à laquelle tu roules, et en même temps, juste en dessous, tu vois les vitesses engagées. Et ça, c'est formidable. Alors en même temps, je ne vais pas rentrer dans les détails de tout ça, parce que Léo, qui travaille chez Triumph, à Agen, a pris le temps de m'expliquer un petit peu tout ça. C'est-à-dire que tous les petits boutons que tu vois à ma gauche du guidon et à ma droite, eh bien Léo, il va t'expliquer comment ça fonctionne, à quoi ça sert. Et ça, c'est formidable. Il n'a pas fait ça pour la vidéo, parce qu'il fait ça avec toutes les personnes qui veulent essayer les motos. Et on voit bien qu'il y a un passionné derrière tout ça. Voilà, ne vous inquiétez pas, il y aura d'autres essais motos. Mais forcément, il n'y aura pas tous les modèles, mais je ferai en fonction de ce qu'ils ont. Parce qu'il ne faut pas oublier, je vis dans une petite ville. Ils n'ont pas non plus un méga stock de motos en démonstration. Et voilà, je ferai avec ce qu'il y a. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Pour moi, ça a été vraiment un plaisir, bien sûr, de partager ce petit moment avec vous. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à me suivre sur les réseaux sociaux. Il y aura d'autres essais motos. Et encore tout plein de belles choses aussi. Voilà, merci à Triumph pour cette moto d'essai. Et puis à Olivier, voilà. À très bientôt, le bisou du Sud-Ouest et bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada